Salut à tous, c'est NJB et aujourd'hui on va tester le Magic Keyboard. Apple a annoncé trois nouveaux accessoires de la gamme Magic. Il y a le Magic Trackpad 2, la Magic Mouse 2, ainsi que le Magic Keyboard qui lui a de magique que son nom. Parce que concrètement il n'est pas tellement magique mais le voici. Donc il est dans une boîte plutôt sympathique, c'est à dire que vous avez juste à retirer et vous avez le clavier qui est dans vos mains. Un clavier qui est tout petit, franchement je pensais, avec un truc un peu plus grand, plus imposant mais pas du tout. Donc ça c'est le clavier, on le rendra juste après. Après à l'intérieur, ce qu'on a de nouveau, c'est un câble Lightning. Pourquoi ? Parce que ce clavier maintenant il se charge en Lightning. Un câble Lightning qui est totalement basique, c'est pas à 2 mètres, c'est pas à je sais pas combien, c'est le clavier basique que vous avez même avec vos iPhone et autres iPad. Ainsi que les petits manuels d'utilisation mais pas de stickers d'Apple, bref la boîte c'est fini. Donc sur ce clavier, il y a concrètement deux grosses nouveautés. Premièrement c'est le design. Le design de ce clavier change complètement, c'est à dire que jusqu'à présent si vous vous souvenez bien, alors j'ai pas de clavier, d'ancien clavier sous la main mais j'ai l'ancien Magic Trackpad qui reprend exactement la même forme que le clavier d'avant, c'est à dire que vous avez cette forme donc aplatie devant avec quelque chose de rond ici pour le compartiment, des piles. Donc ça c'était le design d'avant, je le trouvais vraiment super super réussi. Et Apple s'est dit non, on va changer ça, on va pas garder ce design, on va faire quelque chose d'un peu plus fin, beaucoup plus fin, parce qu'on se retrouve avec une surface vraiment toute plate, quasiment vraiment super super fin, qu'on met les deux à côté, l'un et l'autre franchement sont pas trop comparables. Mais surtout ce qui change sur ce clavier, donc outre son design, outre ses nouvelles touches qui sont un peu plus larges, c'est sa nouvelle police de caractère qui est maintenant sans Francisco. Donc c'est à dire que les LED sont un peu moins épaises, un peu moins grasses, un peu moins mises en gras. Ce qui change beaucoup en fait c'est que maintenant il n'y a plus de piles sur ce clavier, tout se passe via la batterie qu'à l'intérieur pour le recharger via le câble lightning qui est fourni donc dans la boîte. C'est à dire que pour le charger, il suffit tout simplement d'aller sur la petite fente qui se trouve en avant, et directement vous chargez votre clavier, donc c'est plutôt pas mal, ça marche très bien franchement, il n'y a pas de truc compliqué à faire, il n'y a pas de chargeur secteur de livret dans la boîte, donc votre clavier, vous le branchez directement à votre ordinateur Mac ou PC parce qu'il faut le dire, c'est du Bluetooth, donc c'est compatible Mac, PC, iOS, smartphone, Android, n'importe quoi, tout ce qui est connectable en Bluetooth, ça marchera, donc c'est plutôt pas mal. Et point positif à noter avec ce clavier, c'est que soit vous, avec le petit indicateur ici, vous activez et vous allez dans les réglages de votre ordinateur par exemple, et vous allez chercher le Bluetooth pour la paier, mais également si vous branchez votre clavier en USB, donc Lightning vers USB, directement sur votre ordinateur, vous allez avoir la possibilité en fait de le connecter automatiquement, en fait il va y avoir une petite apparition en Android qui va vous demander, voulez-vous connecter ce clavier Bluetooth avec votre Mac, votre PC ou n'importe quoi, et donc vous avez juste à dire oui, et le Mac et le clavier plutôt sera connecté avec votre ordinateur, donc c'est plutôt bien pensé de la part d'Apple. Concrètement ce sont les deux seuls qui changent, le design qui change ainsi que la batterie qui est maintenant intégrée, Apple donne deux minutes de charge pour une heure à peu près d'utilisation, ou alors deux heures de charge pour un mois d'utilisation, donc là je viens de la voir, donc je ne peux pas vous dire ça, mais n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, je vous donnerai toutes les informations, tous les avis que je peux vous donner sur ce clavier, pour savoir s'il est réellement intéressant de l'acheter, si on a l'ancien ou pas, de toute façon je vous dirai tout. Par contre un gros, gros point négatif que je peux donner à ce clavier, qui m'a fait hésiter longuement avant de l'acheter, c'est qu'il n'est pas rétro éclairé. En fait, moi aujourd'hui, pour moi en 2015, tous les claviers doivent être rétro éclairés, mon MacBook Pro ici, un clavier rétro éclairé, et ça change tout, parce que quand on est dans son lit, quand on est dans la nuit tout simplement, ou même dans le train en déplacement et qu'on doit travailler, parfois on est dans des tunnels où parfois il y a mauvaise luminosité, donc avoir un clavier rétro éclairé, c'est la vie. Alors j'entends déjà certains me dire, oui mais quand tu travailles avec un ordinateur et un clavier, l'écran de l'ordinateur t'éclaire le clavier. Non, parce que si on fait exactement pareil avec l'ordinateur, le portable, là c'est encore plus concret parce que l'écran, il est connecté au clavier. Donc non, le clavier n'est pas éclairé avec l'écran de l'ordinateur, donc les touches parfois, eh bien on ne les voit pas du tout. Donc ça c'est un gros point négatif que je peux donner à ce clavier, et c'est pas le seul d'ailleurs, il y en a un deuxième que je vous dirai juste après. Et quelque chose également que j'aurais peut-être aimé, c'est qu'il soit décliné en deux couleurs ce clavier, peut-être en blanc et en noir également, parce que les touches blanches, c'est quelque chose de super salissant. Moi j'ai le clavier, l'ancien clavier, donc il y a ce design chez moi, mais pas ici, et ce qui est dommage, c'est qu'il a 5 ans à peu près, et les touches elles commencent un peu à être noircies, à part des tâches, parce que l'usure du temps c'est obligé avec les doigts tout le temps de taper sur du blanc, ça devient sale, donc c'est plutôt dommage de ce côté-là, mais bon, on fait avec. Et donc le deuxième gros point négatif, c'est son prix. 120 euros pour ce clavier. Certes il est très joli, certes il est design, certes il est petit, certes il est en batterie et autres. 120 euros pour ce clavier, c'est excessivement cher. Alors avant on était à 80 euros si je ne me trompe pas, pour ce clavier ancienne génération. Celui-ci donc a pris pas mal d'euros pour cette nouvelle monture. Donc vaut-il le coup ou pas ? Franchement, si vous avez l'ancien clavier, je ne vous conseille pas. Si vous n'avez pas de clavier, peut-être. Si vous avez les moyens également, parce que, mis à part le nouveau design, mais bon, un clavier d'un design, il y a beaucoup qui s'en foutent complètement, mais également pour la batterie. Est-ce que vous avez marre des piles ou pas ? Peut-être que ça c'est un élément très important pour vous, mais voilà, donc franchement, réfléchissez-y avant de l'acheter, parce que 120 euros c'est un investissement dans un accessoire comme celui-ci, et je ne vous parle pas par exemple du Magic Trackpad 2, qui coûte quand même 150 euros, c'est excessivement cher les nouveaux accessoires de chez Apple. Donc voilà, maintenant on va s'amuser, je vais m'amuser avec ce petit clavier, et je vous donnerai plein de petites informations, surtout sur Snapchat. Sur Snapchat, ça s'appelle The iCollection, comme le nom de la chaîne YouTube, et je vous donnerai pas mal de petites vidéos d'utilisation du clavier et autres, c'est plutôt sympa de ce côté-là. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, et bien entendu sur la chaîne YouTube, et si vous avez n'importe quelle question, les commentaires sont là pour ça. Allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada